Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Tédis Vap Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo matérielle, on va parler Kiwi Vapor Alors vous êtes nombreux à prendre en ce début d'année des résolutions qui notamment sont arrêtées de fumer Et pour moi c'était important de vous présenter un matériel qui allait pouvoir vraiment vous aider Le pod Kiwi Vapor peut vraiment vous aider, c'est vraiment une très bonne alternative à la cigarette De part son côté très pratique, très fin, même si avec sa batterie ça paraît un peu plus gros Mais vous pouvez l'utiliser comme ceci et juste venir le charger avec sa powerbank Et pour le coup avec son petit filtre qui ressemble à un filtre à cigarette justement Qui est vraiment fort sympathique, c'est vraiment pour le coup très très bien et très très bien pensé Donc je vous en dis pas plus pour le moment, on se retrouve tout de suite sur le tapis pour en parler au niveau technique Et on se retrouve après pour débriefer et vous parler un petit peu de ce que j'en ai pensé Donc voilà à quoi ressemble le pod de chez Kiwi Vapor Alors c'est le Kiwi tout simplement Vous avez la batterie externe qui se trouve juste ici Et le pod avec sa batterie et son petit pod qui est juste là Donc on va commencer à parler du pod Le pod vous voyez vous avez un petit coton organique et un petit filtre en coton organique Mais vous avez aussi la possibilité de mettre un drip tip classique qui est juste ici Nous on va utiliser le filtre en coton organique Au niveau du pod vous avez une capacité de 1,8 ml C'est une résistance en 1,2 ohm Au niveau du remplissage vous avez votre petite languette qui est juste ici Donc il reste un petit peu de liquide Mais on va faire le petit complément Voilà Venez le fermer et forcément vous attendez 5-10 minutes avant de vous en servir Au niveau du pod vous avez une batterie qui est de 400 mAh Donc c'est très faible C'est une très petite batterie mais vous n'allez pas envoyer beaucoup de puissance Et en plus de ça vous avez la powerbank dont on va parler tout de suite après Qui viendra ajouter un peu plus de batterie La puissance envoyée se situe entre 10 et 13 watts Donc vraiment du MTL en fait tout simplement La recharge se fait en tipsé juste ici Et le cutoff est situé à 8 secondes Pendant que vous vapotez vous avez la LED qui se trouve juste ici Qui viendra s'allumer S'il allait des blanches vous êtes situé entre 20% et 100% de batterie Et s'il allait des rouges vous êtes situé entre 1% et 20% de batterie Pour le mettre tout simplement vous avez C'est aimanté Ça vient s'allumer et à vibrer Et vous voyez ça ne bouge pas du tout Ça reste bien placé Et on va remettre du coup l'autre petit filtre organique Juste ici vous venez le mettre et c'est fait Pour la powerbank 1450 mAh Donc au niveau de l'allumage vous avez un petit bouton qui se trouve juste ici Qui est tactile en vérité 1, 2, 3, 4, 5 Là ça vient s'éteindre du coup 1, 2, 3, 4, 5 Et voilà Vous avez 3 LED qui se trouve juste ici Qui indique le niveau de charge de votre powerbank Donc une LED c'est 1 à 30% 2 LED 30 à 60% 3 LED 60 à 100% Et quand vous cumulez les deux Vous allez pouvoir cumuler 1450 mAh de batterie Plus les 400 mAh du pod Qui sont du coup Cumulés dans cette vape Vous avez un port USB de type C Qui se trouve juste ici pour la recharger Et sachez que vous pouvez vapoter en même temps que sa charge Et ça c'est pas négligeable du tout Voilà Donc bah écoutez c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce petit pod Il est vraiment sympathique Très esthétique Maintenant on va en parler sur le plan large Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé forcément Alors voilà notre pod kiwi vapeur est prêt Donc on va l'utiliser comme ça On va voir un petit peu ce que ça donne On va voir ce que ça donne niveau saveur et vapeur Bon la vapeur elle est semblable à ce qu'on attend D'un pod type MTL Vraiment on est sur une vape très MTL Et une vape douce malgré tout Elle est pas très très chaude non plus Elle est très agréable Vraiment très très agréable Donc au niveau de la vapeur Vous avez ce que doit envoyer un pod à 1,2 ohm tout simplement Ça délivre 10-13 watts Ça fait son travail Au niveau de la saveur Et bien écoutez je suis très surpris Parce que malgré ce petit pod vraiment Et cette petite résistance On a de très très bonnes saveurs Là on était sur le Cosmic Berry de chez Calme Plus Et on a vraiment les saveurs Vraiment bien Ce petit côté pratique aussi Avec cette batterie qui viendra recharger Et vous pouvez vaper en même temps que ça charge votre batterie Vous pouvez aussi charger votre batterie Et vapoter en même temps Et ça c'est pas négligeable du tout Je vous recommande ce pod kiwi vapeur Je vous mets le lien dans la description Pour pouvoir vous le procurer Et n'hésitez pas foncez vraiment bien Franchement c'est du très très bon matériel Et donc si vous avez pris la résolution D'arrêter de fumer N'hésitez pas à venir nous en parler On sera vous conseillé Et en plus de ça On pourra en parler ensemble sur la chaîne Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Nous on se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo D'ici là portez vous bien Et une bonne vape à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz